Ok. Alors, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Alors, il faut que tout aille bien. Et rester toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est la gêne. Bon, la gêne, il ne faut pas trop partir dessus parce que ça se fait sur le monde de Dieu. Ok. Voilà. Mais la parole, la parole de Dieu qui est la Bible et qui est la prière, ça, par contre, il faut que ça fasse partie de vos vies de chaque jour. Ok. Voilà. Voilà. Donc, rester toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la prière, qui est la gêne et qui est la Bible. Mais la gêne, comme je vous l'ai dit, si tu veux prendre un gêne juste pour dire merci à ton père, ton créateur, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux prendre un gêne peut-être pour un autre sujet, c'est mieux que ce soit le Seigneur qui t'impose, qui te dit de prendre le gêne et puis tu le prends. Ok. Voilà. Mais sa lecture, qu'est la Bible, et la prière, ça, tu peux le faire sans que le Seigneur te demande parce que c'est ça qui fait que tu te connectes avec le Seigneur Jésus. Ok. Voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'étais vraiment busy. J'étais occupée. Ok. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai un petit bout de temps. Donc, voilà. Et puis aussi, le problème, c'est qu'il n'y a pas de grande chose à dire. Mais aujourd'hui, j'ai fait une vidéo parce que j'ai reçu une révélation. Ok. J'ai reçu une révélation que je vais partager avec le pouvoir en place, c'est-à-dire le pouvoir de Draman Watra. Ok. Voilà. Alors, s'ils veulent bien me croire ou me suivre, il n'y a pas de problème. Mais, s'ils ne veulent pas me croire ou me suivre, ça sera un peu dur pour eux. Parce que c'est comme ça que je l'ai toujours dit. C'est comme ça que j'ai commencé avec. Je vais commencer à prévenir Babou dans le temps. Ok. Dans le temps quand il avait pris le criminel de Soro dans son gouvernement pour que Soro soit son premier ministre et ils étaient en train de le blaguer pour aller aux élections. Ok. Voilà. J'avais téléphoné, j'appelais partout pour dire non, n'allez pas aux élections, n'allez pas aux élections, c'est un piège, n'allez pas aux élections. Et son chauffeur m'a dit non, la sœur, tu as peur, il ne va rien se passer, on maîtrise la situation, blablabla et blablabla. Et la situation, voilà, quand tu maîtrises une situation, tu ne te retrouves pas là. Ok. Voilà. Donc, souvent il faut écouter, c'est pour vous dire tout simplement que souvent il faut écouter les révélations de Dieu. Ne regarde pas la personne qui te donne la révélation. Écoute la révélation et tu fais ce que le Seigneur te dit de faire. C'est pour. Et puis le Dieu, en fonction de ce que tu vas faire, il va accomplir, il va, s'il y avait un danger, il va enlever le danger et il va faire ce qu'il doit faire. Mais quand tu rejettes la révélation, bah Dieu ne peut rien faire. Ça a été le cas de M. Barba. Il a rejeté la révélation, c'est-à-dire, ils ne m'ont même pas laissé le temps de faire la révélation parce qu'ils ne voulaient pas m'écouter. Ok. Donc, le Seigneur a trouvé que M. Barba devait être dégagé et que Dramas devait venir au pouvoir. Ok. Voilà. Donc, ça a été ça. Ok. Donc, toute révélation qui vient, prenez ça au sérieux et analysez ça et faites des enquêtes dessus et puis vous allez voir si c'est vrai ou si c'est faux. Ok. Voilà. Donc, la révélation que je vais vous donner, je vais vous la donner à la fin. Ok. La vidéo ne sera pas long. Ça dépend. Si je rentre dans l'inspiration, ça sera long. Mais si je ne rentre pas dans l'inspiration, ça ne sera pas long. Ok. Alors, on va écouter quelques vidéos qui sont tombées sûrement comme ça. Ok. J'ai essayé d'écouter et je vois qu'il y a trop de mensonges. Il y a trop de mensonges. Les Ivoiriens, pas tous les Ivoiriens mais ceux qui supportent PPCI et qui supportent le criminel de Soro, le rebelle, le giadiste de Soro, c'est des menteurs. Ok. Ils mentent beaucoup. Il y a beaucoup de mensonges dans l'air d'hier. Ok. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon parce que tu ne peux pas libérer un pays où le pays est pris en otage. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas été prise en otage. C'est Dieu qui a déposé Draman là. Je vous dis ça toujours. Je vais toujours vous dire ça. C'est Dieu qui l'a déposé là. C'est Dieu seul qui peut l'enlever là. Ok. Voilà. Maintenant, si Draman, lui, il quitte là, c'est que vraiment, si lui-même, il ne veut plus vous venez là, il peut partir. Mais tant qu'il tient, Dieu sera avec lui. Donc, faites beaucoup attention dans les menaces que vous faites à tout ce que vous faites. Faites beaucoup, 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 beaucoup attention. Ok. Parce que quelque chose que Dieu a déposé, quelqu'un que Dieu a déposé, plutôt, excusez-moi, quelqu'un que Dieu a déposé, quand tu t'attaques à lui, c'est comme si tu t'attaques à Dieu. Ok. Donc, faites beaucoup attention parce que non seulement vous êtes beaucoup dans le mensonge, ok, vous n'êtes pas dans la vérité, donc je ne sais pas comment vous allez vous en sortir avec tout le beau shit que vous faites partout à gauche, à droite. Ok. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter quelques, quelques trucs, ok. Et puis, après ça, on va, on va, on va partir dans la vidéo. Ok. Donc, écoutez bien ça, ok. c'est la violence qui marche avec les terroristes. Parce qu'avec Draman Ouattara, dans les îles, on ne peut pas y arriver. Draman Ouattara, c'est parce que nous là, nous les Ivoiriens, nous voulons coûte et coûte notre liberté. Voilà pourquoi nous nous donnons le pouvoir et la force de parler, de revendiquer, de dénoncer. Sinon, si ça n'est bien qu'à Draman Ouattara seulement, il allait nous gêner parce qu'ils ont essayé par tous les moyens. Quand vous voyez que Draman Ouattara poursuit des gens, il fait la chasse aux hommes. C'est pour qu'on puisse se taire. Quand il prend l'argent du gouvernement présidentiel pour aller chercher quelqu'un qui est jusqu'à l'étranger, pour aller l'emprisonner, c'est pour, en quelque sorte, donner l'exemple à nous autres. Ok. Alors déjà, ce que je veux dire, c'est que tu peux faire la politique, tu peux dénoncer un politicien qui est dans ton pays sans que tu ne fasses des menaces. Une fois que tu commences à faire des menaces à un politicien ou à un président qui dirige un pays, dans la loi, il dit qu'il a le droit d'aller te chercher là où tu es, chère madame. Je ne sais pas si tu le sais. C'est-à-dire, tu peux dénoncer la personne. Tu peux dénoncer toutes les choses que la personne fait qui ne te plaît pas. Mais tu n'as pas le droit de dire que je vais monter une rébellion, venez dans mon inboss, venez dans mon inboss, venez dans mon inboss parce qu'on doit monter une rébellion pour aller déstabiliser et drama. Ça ne se fait pas. Dans aucun pays ça se fait madame. Je ne sais pas d'où tu parles, mais même en France là-bas où tu es, si tu commences à faire de ce genre de vidéos, dire que venez dans mon inboss, on va aller déstabiliser Macron, les 48 heures qui suivent là, tu vas recevoir de la visite. parce que c'est des choses qui ne se disent pas. Ok ? C'est des choses qui ne se disent pas. Tu peux critiquer le gouvernement qui dirige ton pays. Tu peux dénoncer des choses qu'il fait qui n'est pas bien. Tu peux ne pas l'aimer, tu peux être agressif avec lui. Mais jusqu'à dire que rentrer dans mon inboss et j'ai besoin de tel nombre de personnes dans mon inboss parce qu'on doit se mettre ensemble pour aller déstabiliser un gouvernement. Madame, je ne sais pas dans quel pays que tu peux attendre ce genre de bêtises. Alors, Steve Bucco, c'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait. Quand le rebeil de Soro a parlé avec lui, Steve Bucco a commencé à appeler les Ivoiriens de rentrer dans son inboss pour aller faire des coups d'État sur la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cette raison qu'il a été arrêté. Ok ? Voilà. Donc, quand vous rencontrez des trucs, dites au moins la vérité. C'est ça que je n'aime pas chez PPACI, chez le rebeil de Soro, ses partisans. Quand vous dites des choses, vous ne dites pas la vérité. Dites la vérité. Parce que quand vous ne dites pas la vérité, nous, quand on tombe sur vos vidéos, on va vous ramener à l'ordre parce que vous êtes dans le mensonge. Parce que vous rencontrez des choses qui ne sont pas vraies. Et ça, ce n'est pas bien. Parce que le monsieur, il était en Mauritanie là-bas et il lançait, il disait aux gens de rentrer dans son inbox. Moi, j'ai vu ces vidéos qu'il faisait. Il disait rentrer dans mon inbox, rentrer dans mon inbox. On doit faire un travail, rentrer dans mon inbox. Alors, si toi, madame, toi-même, si demain, tu gouvernes un pays, que quelqu'un fasse ça, là, est-ce que ça va te plaindre? Arrêtez de faire des bêtises. C'est que vous n'aimez pas qu'on vous fasse ça. Ne faites pas ça aux gens. Bien sûr, vous n'aimez pas Draman Ouattra, ça, c'est votre choix. Mais, ce n'est pas pour ça aussi que vous allez pouvoir comme un zozo pour vous regarder. Donc, continue, je vais te répondre après, on va passer à autre chose. Vas-y. Vous voyez, si vous continuez de parler, voilà comment on va vous chercher. N'importe quoi. Mais ça ne peut pas marcher avec vous. Draman Ouattra, c'est un criminel. Draman Ouattra est toujours venu en Côte d'Ivoire. Il a dit tant que lui n'a pas pris le pouvoir, il rendra le pays un gouvernement. Et jusqu'à aujourd'hui, Draman, malgré qu'il est au pouvoir, le pays est toujours ingouvernable parce qu'on ne peut pas gouverner en musulant les autres, en magie, les autres. Vous comprenez? Voilà quelqu'un qui est venu au pouvoir par un coup d'état, par des âmes. Tant qu'il a peur que ce qu'il avait fait aux gens lui arrive, il arrête tout ce qui bouge. Il arrête tout ce qui bouge. Draman n'aime pas on va les y voir. On va l'avancer un peu. C'est-à-dire tout ce qui se faisait avant, c'est-à-dire on avait des gens sortaient dans les rues, les manifestations se faisaient. Vous voyez que les maudits, c'est-à-dire qu'ils disent la terre. Lui, là, c'est pas un gars qui en doit à l'autre. Il a trop de mort dans cette histoire et tout. Adoptons une autre démarche, une autre stratégie pour les élections qui vont venir, en fait. Chant de bataille, on va toujours les honorer et ça sera du bien. Si par exemple Béla... ... de justice, livons-nous, motivons-nous, direction déterminante, soyons préparés pour affronter Draman Ouattara pour descendre dans la rue. Parce que Draman Ouattara ne nous facilite autant. Ne nous faciliterait pas. Il ne va pas nous faciliter la tâche. Donc c'est de le brusquer. C'est la force qui peut faire partie Draman Ouattara. Mais néanmoins, comme notre champion a dit d'aller se faire enrôler, on soutient ce qu'il dit. « Allez-je vous faire enrôler et la suite viendra. » Ok. Après celui-là, je vais... C'est pétit d'air. Je pense que sur les salaires on peut la reproduire en-ライvée la rivielle propre . ça m'a dit 5 minutes, donc il y a un palais pour vous dessiner moi il va toujours à Cocho sujet 1 non au 4ème mandat sujet 1 non au 4ème mandat sujet 2 non au 4ème mandat ok, alors elle a dit sujet 1 non au 4ème mandat c'est de trop madame, qui a signé les papiers du 4ème mandat, c'est le rebeil d'Essouro, avec tous les sénateurs là qui étaient au parlement c'est eux tous là, avec tous les BDP à son âme, c'est eux qui ont signé la constitution qui donne droit à Draman d'aller à un 4ème mandat, donc je ne comprends pas, tu vois, c'est ça je ne comprends pas chez les Ivoiriens, c'est à dire ils font des choses et puis ils oublient ce qu'ils ont fait, quand ça chauffe sur eux, non ils oublient le 4ème mandat là, si Draman est dans son 4ème mandat c'est le rebeil de Soro qui a signé, c'est à cette époque là que Soro était le président de l'Assemblée nationale c'est à cette époque là que la constitution a été changée donc la constitution de maintenant dans laquelle on est là, donne droit à madame donne droit à Draman Ouattara d'aller même pas à un 4ème mandat c'est un 2ème mandat ou 3ème mandat ou je ne sais pas, ça lui donne le droit de gouverner encore la côte d'Ivoire ok, donc c'est pour cela que des fois il ne faut pas faire n'importe quoi parce que quand tu es tellement gourmand tu es tellement gourmand que tu fais n'importe quoi ça te tombe dessus parce que Soro pensait que après Draman, c'est lui qui allait venir donc il a fait n'importe quoi avec Draman, ils ont fait n'importe quoi aujourd'hui le monsieur est dans un mandat vous le traitez de 4ème mandat non, le monsieur n'est pas dans un 4ème mandat allez-y demander à votre criminel votre rebelle, votre diadiste qui est assis au Mali ou au Mali ou aux choses, comment on appelle au Burkina ou au Niger là-bas allez-y lui demander comment ça se fait que Draman se retrouve dans un 4ème mandat il va vous dire mais comme vous êtes tous des menteurs il n'y a pas de vérité parmi vous il n'y a pas de vérité alors on écoute celui-là aussi ok il y a le bordel en Côte d'Ivoire on écoute celui-là deux sœurs et deux cousines mes deux sœurs n'ont pas d'enfants une de mes cousines n'a pas d'enfants seule la plus jeune 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 qui grâce aux alliances avec le puissant étranger a pu avoir d'enfants qui a eu un enfant qui a eu un enfant OK. Alors, ça, c'est un gars de PDCI. C'est un gars de PDCI. Alors, je vais lui répondre. OK. Je vais lui répondre parce que la personne qui parle là, c'est Oufoui qui est en train d'expliquer comment ça s'est passé avec Tiam. OK. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose que Oufoui, dans le temps, il était un pion de la France. Quand l'Ouest s'est levé pour dire non à la France au temps de déconne, quand ils ont fait l'air, quand ils ont calmé l'Ouest et ils ont calmé le non parce que l'Ouest s'est levé, après le non est venu se rajouter. Et quand ils se sont calmés et puis ils ont commencé à avoir une négociation avec la France, la France a imposé Oufoui à la Côte d'Ivoire de gouverner la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ont dit oui. OK. Voilà. Donc, Oufoui était un pion de la France. La première fois que Oufoui a pris la présidence en Côte d'Ivoire, il n'a pas été voté par le peuple. C'est la France, c'est le gouvernement des choses, comment il s'appelle, des De Gaulle qui a posé Oufoui sur la Côte d'Ivoire pour que Oufoui puisse gouverner la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Donc, M. Oufoui, quand ils ont vu que M. Oufoui commençait à vieillir, ils ont dit à M. Oufoui de rencontrer une histoire à dormir debout, qui est l'histoire de Thiam. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que vous qui êtes sur le panel, pour dire que non, Thiam est de la famille de Oufoui, Thiam est ceci, Thiam est cela. Il n'a pas encore passé l'ADL de Thiam. Vous allez voir qu'il n'y a même pas une goutte de sang de Bauré dedans. OK. Thiam là, son père et sa mère sont Sénégalais. La deuxième maîtresse de Oufoui, qui est une Sénégalaise, c'est elle qui est la cousine de la mère de Thiam. Moi, mon propre grand frère, il a travaillé pour Oufoui. Lui, Oufoui, il était le bras droit de Oufoui en Europe. C'est lui qui recrutait tous les Ivoiriens en Europe. Est-ce que vous comprenez ? Si j'ai dit son nom, la Thiam le connaît. Est-ce que vous comprenez ? Toute la famille de Oufoui le connaît. Parce qu'il a grandi avec mon grand frère. Il a grandi avec Oufoui dans la politique. Même Draman même le connaît. Est-ce que vous avez compris ? Donc, c'est pour vous dire que dans la famille de Oufoui, nous, on avait nos parents qui étaient infiltrés dedans. Donc, on sait de quoi on parle. Moi, mon propre grand frère, le deuxième fils de mon père, parce que le premier fils, c'était un commissaire. Le deuxième fils qui est rentré dans la politique, il était le bras droit de Oufoui. La maison dans laquelle où il dormait, à Paris 16e, c'est l'État ivoirien qui payait ça. C'est Oufoui qui payait ça. Mon grand frère ne travaillait pas quand il était en France. Il avait un salaire qui tombait tous les mois au niveau de l'ambassade. Il partait là-bas tous les mois pour prendre son salaire. Il était le bras droit de Oufoui. Lui, eux, Oufoui, ils étaient... Quand il va en Côte d'Ivoire, il va jusqu'à la maison de Oufoui. Mon propre grand frère. Même père, pas même mère. Même père. Dans tout Giberwa, tout le monde sait qu'il était collé avec Oufoui. Même Bleu Goudek le connaît. Mais je ne veux pas dire son nom. Pour ne pas le mettre dans ces problèmes-là. Donc, l'histoire d'Oufoui, nous tous, on connaît ça. Oufoui a deux sœurs. Et ces deux sœurs-là n'ont jamais eu d'enfants. Et pourquoi elles n'ont jamais eu d'enfants ? C'est un truc mystique. C'est un truc mystique. C'est elles qu'ont fait pour poser le pouvoir de l'air frais. Donc, c'est ça qui a fait qu'elles n'ont jamais eu d'enfants. Vous voulez qu'on rentre vraiment en profondeur ? Ok ? Donc, elles étaient entretenues par Oufoui. Elles ne manquaient de rien. Elles avaient tout ce qu'elles voulaient en Côte d'Ivoire là-bas. Ok ? Et ces deux sœurs-là n'ont jamais eu d'enfants dans leur vie. Parce qu'elles ont fait des trucs mystiques pour que le pouvoir de l'air frais-là reste longtemps, très longtemps dans sa main, jusqu'à sa mort. Et c'est ce qui s'est passé. Jusqu'à la mort d'Oufoui. C'est les trucs mystiques. Ces deux sœurs-là sont rentrées dans les trucs mystiques pour faire soin le pouvoir de l'air frais. Pour ne pas que l'air frais quitte la tête de la Côte d'Ivoire jusqu'à sa mort. Donc, ces deux sœurs-là, elles étaient comme une reine pour Oufoui. Oufoui leur donnait tout. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ces deux sœurs-là n'ont jamais eu d'enfants. Oufoui sortait avec une Sénégalaise. La première femme d'Oufoui qui a fait les enfants avec Oufoui là. Quand Oufoui a rencontré Thérèse là, il a mis sa première femme là dehors. Ils se sont séparés. La vraie femme d'Oufoui avec qui il a eu les enfants. Son fils, Diom, tout ça là. Quand il a rencontré Thérèse là, il a laissé sa vraie femme. Il lui a donné tout ce qu'il pouvait lui donner, mais ils se sont séparés. Est-ce que vous comprenez ? Et il a pris Thérèse. Et cette Thérèse là, était la copine de Diom. De Diom, son fils. Son fils qui s'appelle Diom là. C'était la copine de Diom. Et Diom, Diom était venu en Côte d'Ivoire pour présenter Thérèse à son père qui est Oufoui. Qu'il allait se marier avec elle. C'est comme ça qu'il y a eu le détournement. Et Oufoui a pris Thérèse. A arraché Thérèse à son propre fils. Et c'est cette colère là qui a animé son fils. Et il est parti en France. Il n'est plus jamais revenu sur la Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui. Diom là, il a vieilli en France là-bas. Est-ce que vous comprenez ? Donc, dans la famille d'Oufoui là. Moi, j'ai mon propre grand-frère qui était dedans. Donc, il savait tout ce qui se passait dedans. Ok ? Je vous ai toujours dit que c'est l'argent, c'est billet d'Oufoui qui m'a amené à France. C'est billet d'Oufoui qui a amené tous les enfants de mon père à France. Parce que chaque année, mon grand-frère avait droit à deux billets ou trois billets. Donc, quand il voulait lui donner ces billets là, il partait prendre, il nous prenait et puis il nous amenait. Mon père là, on est en tout de même père. On est 30. 30, on est 30. Mais la première, elle est rentrée aux États-Unis quand elle était jeune. Donc, on l'a perdue de vue. Donc, on est 30. De même père, je n'ai pas dit de même père. De même père. Ok ? 30. Vous comprenez ? Donc, c'est ce grand-frère-là qui nous a tous tremblés. Nous tous, il nous a ramassés, il nous a amenés à France. Ce n'est pas avec son argent. C'est avec l'argent d'Oufoui. Parce que chaque année, il avait droit à deux billets et trois billets. Parce qu'Oufoui l'aimait tellement qu'Oufoui lui donnait beaucoup de trucs. La maison dans laquelle même il était à France là-bas. Quand je suis arrivée à France, on habitait dans le 16ème. Le quartier 16ème là, c'est blanc seulement qu'il habite là-bas. Tu ne peux pas voir un noir là-bas. 16ème. C'est là-bas qu'on habitait. 17ème. Il y a eu un 17ème ou 16ème, je ne me rappelle plus. Le quartier de blanc là, c'est là-bas qu'on habitait. Ok ? Donc, la maison là, c'était payé par Oufoui. Mon frère ne travaillait pas. Il faisait tout le tour de l'Europe pour recruter la jeunesse ivoirienne pour les mettre dans PDCI. Voilà ce qu'il faisait. Donc, chaque année, il fallait qu'il rentre en Côte d'Ivoire pour rendre compte à Oufoui combien de personnes il a amené, il a donné, combien de personnes il a fait rentrer dans PDCI. parce qu'il y avait un bureau où il y avait des cartes de PDCI. Donc, quand il te prend que tu veux rentrer dans PDCI, vous partez là-bas, on va t'enregistrer tout, tout, tout. Et puis, ils vont te donner la carte de PDCI. Est-ce que vous comprenez ? À l'époque, la carte de PDCI coûtait 500 francs. 500. Donc, moi, mon propre grand-frère, qui m'a fait partie en France, quand j'avais 14 ans, il était bras droit de Oufoui. Donc, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train de rencontrer des bêtises. Tiame qui est là, son père est Sénégalais, sa mère est Sénégalaise. Sauf que, je crois que c'est sa tante qui est la cousine de sa mère qui sortait avec Oufoui. Et c'est comme ça que la mère de Tiame a atterri dans la famille de Oufoui. Et comme son père était le ministre de Oufoui, c'est comme ça qu'il y a eu prise d'attention. Et puis, les deux se sont mis ensemble. Et ils ont commencé à faire les enfants. Et parmi les enfants, il y a Tiame. Vous comprenez ? Et comme la femme, elle est venue, elle était installée dans la famille de Oufoui parce que Oufoui sortait avec sa cousine ou sa soeur, je ne sais pas quoi. Donc, c'est comme ça que le père de Tiame et la mère de Tiame étaient un peu proches, étaient même proches même de Oufoui. Ok ? Elles étaient proches de Oufoui. Alors, quand Oufoui dit que c'est son arrière-arrière-arrière-cousine qui a fait Tiame, c'est faux. Il ment. C'est moi qui le dis. Oufoui ment. Il n'y a pas de lien de sang entre Tiame et la famille de Oufoui. Peut-être qu'il y a un lien comme ça, adoption, parce que la mère de Tiame est rentrée dans la famille à cause de sa copine ou à cause de sa femme sénégalaise ou je ne sais rien. Oui, ça, je peux comprendre ça. Il est né en Côte d'Ivoire, il a grandi avec eux parce qu'il y avait une alliance entre la femme avec laquelle il sortait qui était la cousine ou la soeur de la mère de Tiame. Oui, ça, je peux dire. Ça, c'est vrai. C'est la vérité. Mais dire que Tiame, là, sa mère est barrée, c'est faux. Sa mère, elle est sénégalaise. Son père est sénégalais. OK? Mais la mère était dans la famille de Oufoui. Pourquoi? Parce que la femme que Oufoui sortait avec, là, elle était, elle est la cousine de la mère de Tiame ou la soeur. Entre les deux, ça, je ne sais plus. OK? Donc, je sais de quoi je parle. OK? Alors, on va rentrer maintenant sur Bédié. Avant, les gens disent que, oui, Bédié n'est pas le fils de Oufoui. Bédié a adopté Bédié. Bédié est le vrai fils de Oufoui. Seulement, la mère de Bédié était bonne chez l'ami du père, chez l'ami de Oufoui. La mère de Bédié, là, elle faisait bonne chez l'ami de Oufoui. OK? Et c'est comme ça que, quand Oufoui partait rendre visite à son ami, là, c'est comme ça qu'il a rencontré la mère de Bédié, là. Il a commencé à faire des affaires avec elle. Et Bédié est venu au monde. Donc, ça, ils ont caché ça parce que la mère de Bédié était une bonne, qu'il a pris chez son ami. Mais elle, la mère de Bédié, par contre, elle est barrée. Elle n'y voit rien. OK? Donc, quand nous, on dit ça, on sait de quoi on parle. Donc, arrêtez de nous embrouiller pour dire que non, il y a un lien de parenté avec Oufoui. Non. Un lien comme ça parce que peut-être que Oufoui l'a adopté. Je n'en sais rien. Un lien peut-être que Oufoui a adopté sa mère. Je n'en sais rien. Un lien parce que Oufoui sortait avec cette Sénégalaise et il a vu que c'était sa soeur qu'elle pouvait faire des enfants. Donc, Oufoui les a adoptés pour que les Thiam rentrent dans les familles. Ça, je n'en sais rien. Mais nous, mentir que Thiam, la mère de Thiam est barrée, je dis non, c'est faux. Devant Dieu, devant les hommes, c'est faux. OK? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. OK? Alors, si Oufoui, lui, rencontre ça, peut-être que c'est sa femme sénégalaise qui lui a dit de rencontrer ça. Ou bien peut-être que c'est la France qui lui a dit de rencontrer ça parce qu'ils se disent un jour qu'ils vont parachuter Thiam sur un autre pays. Avec la France, il faut toujours s'attendre en tout. OK? Voilà. Donc, tout ce que Oufoui rencontre là, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, ma soeur, mon ceci, c'est faux. Il ment. Oufoui ment. OK? Voilà. C'est un enfant qui a adopté la mère de Thiam. Oui. Il a adopté le père de Thiam. Et ce n'est pas sur papier, c'est une adoption comme en Afrique. Tu aimes quelqu'un et puis tu le mets dans ta famille et puis tu le présentes à tout le monde. Oui, ça, c'est votre frère. Peut-être que ça devait être un truc comme ça qu'il a fait avec le père de Thiam parce qu'il était très proche avec le père de Thiam. Je crois qu'il prenait le père de Thiam comme son fils ou je ne sais quoi. Parce que le problème, c'est qu'il sortait avec cette Sénégalaise. Donc cette Sénégalaise-là peut-être a fait qu'il s'est rapproché du père de Thiam. Moi, je n'en sais rien. Mais ne venez pas nous mentir que Thiam est Ivoirien. Thiam est Ivoirien de naissance. Il est né en Côte d'Ivoire. Et comme il n'y a pas le droit de naissance en Côte d'Ivoire, Thiam là, il est Ivoirien. Il n'est pas Ivoirien. Parce que s'il y avait le droit de naissance en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de problème. Mais il n'y a pas de droit de naissance en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, c'est peut-être que c'est Draman qui a amené ce droit. Sinon, autant de offaux. Quand tu es né en Côte d'Ivoire, que tes deux parents sont étrangers, tu es étranger. Jusqu'à ce que tu demandes toi-même la nationalité. Et puis, ils peuvent te l'accorder comme ils peuvent te la refuser. Donc, on connaît les lois de notre pays quand même. Bon, maintenant, si Draman a changé tout, ça je ne sais pas. Ou si Babo a changé tout au temps où il était là, ça je ne sais pas. Mais la loi dans la constitution de Kofoe, quand deux étrangers font un enfant en Côte d'Ivoire, l'enfant n'est pas Ivoirien. L'enfant est étranger comme les parents. Jusqu'à ce que peut-être l'enfant va demander la nationalité. Peut-être que ça peut lui être accordé parce qu'il est né là. Donc, il a plus d'avantages que les parents qui sont venus là. Ok? Voilà. Donc, arrêtez de rencontrer n'importe quoi. Ok? Voilà. Arrêtez de rencontrer. Quand vous créez des pages de TikTok, excusez-moi, quand vous créez des pages de TikTok là, dites la vérité sur ces pages-là. Arrêtez de bourrer les gens avec vos mensonges qui n'ont pas de sens. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais préciser ça. Maintenant, quand les gens disent que oui, comment on appelle? Que, que babo, c'est babo qui est bien, c'est babo qui est ceci, c'est babo qui est cela. Mais, je vais vous dire une chose, une chose que vous ne devez pas oublier. C'est que, quand je vous avais dit que, quand je vous avais dit que, c'est babo qui a donné tout à la France, je crois que vous ne m'avez pas cru. Quand je vous avais dit que c'est babo qui a donné tout à la France, vous ne m'avez pas cru. parce que le problème chez Draman, c'est qu'il a été aidé par Nicolas Sarkozy, qui gouvernait la France à l'époque, pour venir au pouvoir. Parce que babo ne voulait pas quitter le pouvoir. Donc, le même Draman ne peut pas dénoncer tout ce qui se passait. Sinon, ce n'est pas Draman qui a donné tout à la France. Non, ce n'est pas Draman. C'est babo qui a donné les deux ports de la Côte d'Ivoire à la France. C'est babo qui a donné le courant et l'eau à la France. C'est babo qui a tout vendu sur la Côte d'Ivoire à la France. Ce n'est pas Draman. Draman a trouvé ça comme ça. Donc, lui aussi, il s'est positionné dedans, puis il a commencé à gouverner. Ok. Et tout récemment, voilà, babo aussi, son petit ami est venu sortir pour dire que oui, qu'ils ont dit à babo, si tu veux que l'Elysée te supporte, il faut faire un geste. Et babo a fait un geste de 2 milliards, qu'il a donné à choses, comment on appelle là, à celui-là, comment il s'appelle même, comment il s'appelle même celui-là, le maire des chefs de Paris, à Chirac, ok, à Chirac pour faire sa campagne. Et après, on lui demande, il dit, mais, attends, je vois même si je peux trouver la vidéo. Il dit, mais c'est Chirac, c'est Chirac, c'est Chirac, mais toi, babo, tu n'avais pas dit que tu tenais tête à la France. C'est pas ce que tu nous as dit. Que toi, tu tiens tête à la France. C'est pas ce que tu nous as dit, que toi, babo, tu tiens tête à la France. Alors, pourquoi aujourd'hui, tu es en train de crier, mais c'est Chirac, c'est Chirac. Non, Chirac, je ne t'ai fait peur. Ok. Je ne sais pas si j'ai trouvé la vidéo, je vais la chercher un peu. Si je ne la trouve pas, on va passer dessus. Ok. Mais, c'est pour vous dire tout simplement que, vous, les choses, comment on appelle, les gens, vous qui supportez, babo, vous qui supportez, le criminel de Soro, soyez dans la vérité. Parce que votre mensonge, la mort, me donne mal à la tête. Ok. Voilà. Vous êtes beaucoup dans le mensonge. Ce n'est pas bien. Vous êtes beaucoup, 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 beaucoup dans le mensonge. Attends, je vais diminuer. Et puis, je vais aller sur ça. Vous êtes beaucoup dans le mensonge. Votre mensonge est trop cruel. Ok. Voilà. Tu peux n'aimer pas quelqu'un, mais il faut dire la vérité. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas quelqu'un que tu vas passer tout ton temps à mentir, 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 mentir. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne chose. Ok. Voilà. Vous n'aimez pas Draman. Ça, c'est votre choix. Chacun a ce problème. Mais que vous mentez, vous rencontrez des mensonges matin, midi, soir, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. respectez-vous, respectez-vous, P.P.A.C.I. est le criminel de ce... Respectez-vous. S'il y a encore un peu de dignité qui vous reste sur la tête, respectez-vous. Je cherche, c'est pour ça que je... je cherche les bêtises des babos qu'il rencontre avec son ami Foka. Aujourd'hui, Foka est devenu une chose, comment on appelle, il est venu le défenseur des babos. Foka qui combattait, qui combattait tout ça là aujourd'hui. Parce que la France l'a mis dehors. Regarde-moi des bêtises comme ça. Qui disent que c'est l'Afrique qui veut le défendre. Des gens même, eux-mêmes, qui n'ont même pas de stabilité sur la tête. Ça fait pitié. Toi-même, tu n'es pas stable. Puis tu dis, c'est un pays, un continent que tu veux défendre. C'est bref. Voilà les gens qui s'appellent des kémis c'est bas. Ils vont dans tous les pays pour aller racketter l'argent. Pour venir rencontrer les vies. Et c'est dans ça qu'on est. Et c'est pour ça que je ne fais plus de vidéos parce que vraiment vous êtes une honte. Attends, je vais essayer ça. Je ne sais pas de quoi ils parlent. c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. de voir quand tu... Robert Bougie, qui t'a envoyé me? C'est le bavou qui l'a envoyé. Robert Bougie, avocat, un homme qui connaît l'Afrique comme sa poche et qui vient de publier « Ils savent que je sais tout ma vie en France-Afrique » aux éditions Max Milou. Bonjour Robert. Bonjour Richard. D'abord, ce livre, vous avez été partout sur les chaînes et les radios. J'ai envie avec vous dans cette émission de raconter autre chose. C'est un aspect peut-être peu traité. D'abord, un mot. Comment définissez-vous la France-Afrique ? C'est-à-dire ce mot qui aujourd'hui, vous avez dit, un continent qui a disparu. Ce sont... C'est un système qui a été mis en place au moment des indépendances des anciennes colonies françaises en Afrique ouest et en Afrique centrale mis au point par le général de Gaulle sur les conseils de son monsieur Afrique Jacques Faucard. Ce sont des relations qui se comprenaient à l'époque, c'est-à-dire une sorte de tutorat de la France sur de nouvelles républiques, tutorat politique, tutorat économique et tutorat financier. C'est-à-dire que la France du général de Gaulle voulait, comment vous dire, exercer ce tutorat sur les chefs d'État. Dieu merci. Vous avez vu ? Ce qui est l'entend de la France, c'est parce que je vous ai dit, ils ont installé Fénix au foie de boignée à la terre de notre pays au temps de génie, au temps de De Gaulle. Mais à travers ce chef d'État, c'est mettre la main sur les richesses économiques. Donc, ce que la France va lui dire de faire, c'est ce qu'il faisait. Tous les immeubles que vous voyez au plateau, c'est la France qui a construit ça. Ce n'est pas vous ferez qui a construit ça. Si la France lui dit on voit qu'il a un avenir pour gouverner la Côte d'Ivoire, donc fais croire aux Ivoiriens qu'il est de ta famille, au fur et va le faire. On est dans une manipulation politique. On va écouter M. Babo. Business owners, real estate investors, listen up, stop scrolling. Just give me one minute of your time. It's going to be next level. et la famille au fur et à l'intérieur. Il n'y a pas de lien de ça. Tchème n'a pas sa mère n'a pas barré. Sa mère sénégalaise, son père est sénégalais. Sept ans à la prison de la Côte pénale internationale. Vous les barréz, Vos bêtises, allez-y. Je vous ai toujours dit ça. J'ai dit vos conneries, allez-y faire ça dans vos capements parce que vous nous emmerdés à la fin. À bientôt 80 ans, il repart à la conquête du fauteuil présidentiel. Quelles sont les chances de celui que le président Nicolas Sarkozy promettait, selon Robert Bourgie, de vitrifier ? Le président Laurent Koudou-Babot est l'invité de Moment de Vérité sur Afro-Média. Bonjour, M. le Président. Bonjour. Alors, il y a quelques semaines, votre parti, le PPACI, vous désignez comme le candidat à la prochaine présidentielle. Oui. À 80 ans, que pensez-vous faire que vous n'ayez pu faire pendant que vous étiez président pendant 10 ans ? À 80 ans, est-ce que vous avez encore la force de pouvoir vous lancer dans une telle bataille ? On se bat. Moi, je ne veux pas depuis que j'ai à peu près 18 ans. Je ne veux pas pour la Côte d'Ivoire, mais je ne veux pas surtout pour l'Afrique. Mais se battre à 80 ans, on est allé peut diminuer, M. le Président, non ? Non, non. Il ne faut pas juger comme ça. Il faut voir si les raisons des batailles ont disparu. Et les raisons n'ont pas disparu. On va avancer un peu. Alors, est-ce que vous avez vertu pour les hommes les indépendances pour les situations où se trouve la Côte d'Ivoire, il est important. Est-ce qu'il est que vous avez écouté les propos du livre de Robert Bourgis ? Oui, Robert. Voilà. Il dit Robert, c'est son petit ennui. C'est un étonné, c'est le vrai. C'est un étonné, c'est bien. Ah, ben, ça, c'est à lui qu'il faut demander. C'est celui qui était à l'Élysée avec Sarkozy. Prenons les choses par le commencement, M. le Président. On apprend ces révélations, par exemple, que vous étiez vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2010. Oui. Et que vous avez été victime d'un putsch, finalement. Oui. C'est vrai ou pas ? Merci. Ça, nous savions depuis longtemps. Depuis toujours que nous avions gagné. Oh non, 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 je ne dirai pas qui c'est. Après, on, depuis longtemps. Depuis toujours que nous avions gagné, que j'ai fait gagner l'élection présidentielle à jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Moi, je n'attends pas à ce que quelqu'un qui est, parce qu'il est assis à l'Élysée, puisse désigner un chef d'État en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Alors, vous l'envoyez balader et on va le vitrifier. Est-ce que, très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac ? Oui, ça fait exactement 2 milliards de francs CFA. 3 milliards d'euros. Alors, je ne sais pas bien. Oui, ça fait 3 millions d'euros. Voilà. À peu près. Voilà. ça, c'est... Mais ça, je suis étonné que ça apparaisse comme quelque chose de nouveau aujourd'hui. Parce que, depuis 2014, dans le livre que j'ai écrit en prison avec François Matéi... Pour la vérité et la justice, vous en aviez parlé, effectivement. Oui, oui. Mais bon, vous savez, quand ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre, on se dit, bon, c'est inaffamé. À la page 40, oui, j'avais déjà dit ça. Mais, M. le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez ? Parce que vous m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas tout ce qui vous le demande. Ah non, mais c'est Chirac. Il était si influent que cela ? Il vous faisait si peur que ça ? Ok, alors, Babo dit c'est Chirac. Mais ce que Babo ne précise pas, c'est qu'il a donné cet argent-là pour qu'il puisse être protégé par la France. Il a donné cet argent en croyant que la France n'allait pas le déloger. Il a donné cet argent pour avoir la protection de la France. Mais Babo je l'ai toujours dit que Babo c'est quelqu'un quand tu lui dis va à gauche il va à droite. Quand tu lui dis va à droite il va à gauche. Il est un peu renversé. Ok ? Voilà. Parce que le problème qui est là c'est que c'est quoi ? Le problème c'est que depuis autant que Babo il était en train de se battre avec au feu, Babo sait très bien que la France ne l'a jamais aimé et la France ne va jamais l'aimer. Ok ? Voilà. Donc quand il est venu au pouvoir il fallait qu'il reste sur cette position puisque toute la population la majorité de la population était avec lui. Ok ? Non ? Mais il a mis la population à côté il a préféré rentrer dans la magouille de la façon qu'il a mis Dieu à côté et puis il a commencé à rentrer dans la chose comment on appelle là ? Oh là là j'ai changé le tout. Il a mis il a mis la population il a mis la il a mis de la façon qu'il a mis la population excusez-moi Gorgeous mirrors and lush greenery C'est le temps C'est ça C'est ça Excusez-moi pour la tout le temps maintenant Ok De la façon qu'il a mis il a mis il a mis Dieu à côté excusez-moi de la façon qu'il a mis Dieu à côté et puis il a commencé à faire lui-même sa propre loi c'est la même chose que Babou a fait avec avec la population c'est-à-dire il a mis la population à côté et il a commencé à faire Joujou avec la France Alors c'est quel Joujou il faisait avec la France Il mentait beaucoup Monsieur Babou c'est-à-dire il disait à la population que la France ne le veut pas au pouvoir la France veut piller la richesse de la Côte d'Ivoire lui il est là pour défendre la richesse de la Côte d'Ivoire que c'est la France qui a un problème aujourd'hui la France est en train de monter une rébellion contre lui la France a fait ceci la France a fait cela mais par contre la nuit il parle avec la France et puis il leur donne tout il leur donne tous les contrats il leur donne de l'argent pour faire leur campagne il leur donne tout et la journée il dit oh ah la France donc quand la France a vu son jeu ils ont dit ce monsieur là c'est un danger public et oui c'est vrai en plus c'est un danger public ils ont dit c'est un danger public parce qu'il ne dit pas la vérité à la population il n'est pas dans la vérité avec la population il fait croire à la population que c'est nous les français qui sommes un problème pour la Côte d'Ivoire et la chose la journée il fait il fait la nuit il nous fait croire qu'il n'y a pas de problème qu'on va essayer de trouver intérêt d'attendre pour qu'il gouverne donc c'est ce jeu là que Babo jouait et la France en avait marre de son jeu c'est comme ça qu'ils sont venus le déroger et c'est avec ça qu'ils l'ont amené dans les élections pour lui dire bon la seule façon de le décoder de l'enlever au pouvoir c'est les élections parce qu'on ne peut pas se lever comme ça pour lui dire pour l'enlever comment on va l'enlever donc il faut le blaguer pour l'amener dans les élections et c'est ces élections dans lesquelles le Seigneur m'avait dit qu'il ne faut pas qu'il aille à ces élections parce que s'il partait à ces élections ce n'était pas bon pour lui ok voilà donc on va on va continuer un peu 31ème numéro de la tribune du PPACI au siège du parti face à la presse Justin Katina le président Laurent Babou ne peut pas être écrit parce qu'il est déchu de ses droits civiques et politiques or nous lui disons qu'il n'a jamais eu de prononcer des déchirances des droits civiques et politiques du président Laurent Babou et que cette déchirance en ce qui sont des sanctions qu'on appelle ça les peines complémentaires elles ne se détruisent pas de toutes les condamnations parce que ce n'est pas toutes les condamnations qui donnent lieu à ça quand elles ont lieu elles font l'objet d'un dénoncer clair dans la décision rendue par le juge l'enceinte est dans l'inclair de l'inclair parce que il y a des points de contradiction qui sont énormes mais nous avons le devoir de trouver la solution c'est ça aussi la politique le prochain numéro de la tribune du PPACI se tient dans deux semaines et se prononcera sur d'autres sujets d'actualité ok je pense que c'est de l'idée c'est de l'inclair de l'inclairage Vous devez décrire ce que vous dédiquez votre temps à ce que c'est vraiment une mentale. Vous n'êtes pas. Ma préférée Zero feature est le bank feed. C'est génial d'avoir tous vos différents bank feeds dans un endroit. Je vous quitte d'ailleurs. On est encore à faire ça. On s'assoit. Et on s'est rendu compte. Parce que quand on allait au dialogue politique, ce qu'on nous a présenté comme société civile, par exemple, l'Asie de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université, on ne sait pas. Comment on détermine ces liens, on ne le sait pas. Et puis, eux, ils décident qu'ils peuvent discuter une ONG. Ils en conseillent les ministres tranquillement. Il n'y a pas de meilleure façon que de choisir la sous-désilée à laquelle je vais faire la cause. Donc, le gouvernement n'est jamais tel un projet politique d'��고. Et on ne s'est rendu compte. Parce que quand on allait au dialogue politique. Ce qu'on nous a présenté comme société civile... L'Asie de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de lancée de l'Gen hemis, bon on va s'arrêter là ok parce que je sais même pas de quoi il parle alors ce que j'ai compris un peu c'est qu'il est en train de se plaindre que oui qu'ils ont dessous les conneries des pichéline balais mais pichéline balais j'ai plus longtemps je vous avais dit il dit n'est pas de elle ne se bat pas pour l'histoire des sociétés sociétés civiles elle est dans un parti politique qui est le parti du rebelle de soro je vous ai dit ça depuis longtemps donc je sais même pas de quoi ces gens là sont en train de parler je sais pas alors moi c'est que tout ce que je vais dire c'est que chers ivoiriens je vais vous dire une chose qui est que soyez sérieux dans la vie parce que la ville on a on a qu'une seule vie on n'a pas de vie ok quand babo est venu à être tout son mensonge et puis dieu a failli le préserver de tout ce qui s'est passé sur la côte d'ivoire et puis il n'a pas voulu écouter les vrais hommes de dieu et il a préféré écouter les francs-maçons que simon l'entouré sur lui et aujourd'hui la côte d'ivoire est tombé ça dans ce désastre il ya eu plein de mois on dit trois mille mois mais c'est plus que ça ok vous n'allez pas recommencer à compte parce que cette fois ci là ça sera pas ça sera grave ça sera vraiment grave alors le seigneur me dit de vous dire de laisser monsieur draman watra tranquille parce que votre babo que vous supportez là il n'est pas mieux que draman watra seront le rebelle que vous supportez là il n'est pas mieux que draman watra si vous voulez que le seigneur vous accompagne dans votre démarche là chercher quelqu'un de neutre quelqu'un de neutre quelqu'un qui n'a rien à voir dans tout ce bazar et prier et présenter cette personne à dieu que nous on veut plus draman watra on veut quelqu'un de neutre sur notre pays pour avoir la paix si c'est dans ce sens là dieu peut vous aider mais si c'est pour ennever draman et puis mettre babo là ça sera pas bon pour vous je préfère vous prévenir si c'est pour ennever draman et puis mettre ce rôle ça sera pas bon pour vous parce que les deux là dieu a un compte avec eux dieu a un d'après vous un recouché avec eux vous comprenez parce que les deux là ils ne sont pas ils ne sont pas honnêtes c'est des menteurs il ya un menteur dedans il ya un criminel dedans il ya un un chose comme comment on appelle ça il ya un qui est là pour faire rêver les ivoirais babo alors que la nuit il mange avec les ennemis de la côte d'ivoire alors si vous ne savez pas ça je vais vous dire la nuit il mange avec les ennemis de la côte d'ivoire la journée vous les ivoirais vous fait croire qu'il se bat pour la côte d'ivoir babo était toujours dans ce jeu là ok babo il a été toujours dans ce jeu là le vrai combat qui l'a amené qui était sincère c'était autant de au fouet quand babo est rentré dans le système des geïr c'est là qu'il a changé ok donc c'est pour vous dire que babo là ne le suivez pas ne suivez pas babo parce que si vous suivez babo là vous allez perdre votre vie dans le vide vous allez perdre votre vie gratuitement donc ne suivez pas babo parce que babo n'est pas dans la vérité et comme il est dans le mensonge il ya longtemps que dieu a névé sa main sur lui alors ceux qui parlent des fois oui dieu 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 c'est faux tous ces gens ça tous les gens de babo qui parle c'est tous des francs-maçons c'est pas des gens qui produisent c'est parce qu'ils sont en train de vous mentir c'est tous des francs-maçons est ce que vous comprenez donc si vous collez avec eux pour dire que vous allez à neve draman ou atras en tout cas moi je préfère vous prévenir que ce que vous allez commencer là quand ça va se décrancher là d'après le petit là n'appelez pas le pompier parce que quand ça va se décrancher là ça sera pas bon pour vous ça sera même pas du tout bon pour vous ok voilà donc je préfère vous prévenir donc laissez monsieur draman ou atras tranquille la seule chose que vous pouvez faire et puis dieu va vous aider puis un jour draman va partir c'est de chercher le vrai du de prier le vrai du et de chercher quelqu'un de neutre quelqu'un qui n'a rien à voir dans les bazar de la côte d'ivoire et puis dire que c'est celui là qui va gouverner notre pays et le présenter à dieu et prier pour lui et puis maintenant dire à dieu qu'on ne veut plus tout ça là on veut que tu fasses un nettoyage sur un autre pays parce que c'est celui là que nous on veut et dieu même va l'imposer sur la côte d'ivoire et dieu va nettoyer la côte d'ivoire mais si c'est entre eux les brigands là que vous voulez choisir d'un autre brigand parce que l'autre qui est là ne vous plaît plus ça sera pas bon ça sera pas bon pour vous non je préfère vous dire ça maintenant parce qu'il n'y a pas longtemps seront état avec draman seront il a gouverné un drama pendant huit ans dans tout le gouvernement de draman il est au courant de tout ce qui se passe si draman aujourd'hui au pouvoir le papier qui s'appelle la constitution seront assignés ça donc arrêtez de nous amener de vous les services ok voilà donc ce que je vais vous dire c'est que chers ivoiriens faites beaucoup attention vous savez quoi l'argent est bien tout le monde aime l'argent on a besoin d'argent pour vivre mais l'argent aussi peut vous te détruire l'argent peut t'amener au cimetière donc faites beaucoup attention parce que la révélation que le seigneur m'a donné là je parle maintenant à draman et à tout son taf tous les johnny patioco tous les les choses comment on appelle les laguilas à vous que je parle faites attention faites attention parce que seront à fait des recrutements sur la côte d'ivoire il y a des gens qui sont dans l'armée il ya des gens qui sont dans les dans les dans les qui travaillent dans les prisons qui sont des gardiens de prison il y en a qui sont un peu partout sur eux essayent de recruter quelques personnes parmi tous ces gens sont et seront les donnent un peu d'argent et seront les dit de recruter des ivoiriens et de créer des une bosse pour les ivoiriens donc aujourd'hui où je suis en train de vous parler quand vous voyez que ce rôle ne dit plus rien celui qui est au bukina là ibé café cacao chocolat là il ne parle plus là ils sont dans un autre business l'autre business la c'est ça que je vais vous dévoiler parce que c'est ce que le seigneur m'a dit seront à recruter beaucoup d'ivoiriens qui sont en soif et d'argent ils les donnent les 100 milles les 200 milles de fois même les 300 milles pour que cela puisse recruter des ivoiriens ou des familles ivoiriennes comme les ivoiriens tout peu importe mais pour qu'ils puissent recruter les ivoiriens et créer des une boss pour eux donc c'est dans les une boss qu'ils sont en train de parler maintenant ils sont en train de recruter les ivoiriens dans les une boss donc je vous dis ça tous les une boss qui sont sur la côte d'ivoire là dit à draman de fouiller dedans de dire aux gens de téléphone de rentrer dans les une pause vous allez attendre des conversations là bas qui vont vous traumatiser est ce que vous comprenez c'est dans les une boss qu'ils sont en train de recruter c'est dans les une boss qu'ils sont en train de payer les ivoiriens pour faire un soulèvement populaire est ce que vous comprenez donc c'est dans les une boss que c'est en train de se préparer c'est pour cela que vous allez voir que ce roule ne parle plus tous ces gens qui parlaient ne parle plus parce qu'ils sont partis ils sont en train de faire autre chose est ce que vous comprenez donc si vous ne me croyez pas il n'y a pas de problème quand ça va péter sur vous je vous ai déjà dit ne faites pas comme babo parce que si babo avait pris et si son chauffeur avait pris un moment pour m'écouter pour dire que un président il ya une femme qui appelle chaque jour elle dit qu'il faut pas aller aux élections et que si lui-même il avait prié il avait mis ça devant dieu dieu allait toucher son coeur pour ne pas qu'il aille aux élections ok voilà et ça allait lui donner le temps de s'organiser et puis je sais pas peut-être quitter le pouvoir je sais pas ok donc c'est la même chose que je suis en train de vous dire je vous ai dit que draman là c'est dieu qui l'a mis là draman là la main de dieu est sur lui mais s'il ne fait pas attention s'il ne suit pas les règles de dieu ça sera pas bon pour lui donc aujourd'hui là où je vous je suis en train de vous parler là ça fait trois jours que le seigneur m'a donné la révélation c'est dans les une bosse qui sont en train de recruter tous les ivoiriens et il est payé avec de l'argent donc ils amènent beaucoup des gens ils amènent beaucoup de gens et tous ces gens cela qui viennent on les paye de l'argent ils sont payés donc ça recrute seulement dans les une bosse donc faites beaucoup attention ok voilà donc cette vidéo est pour le gouvernement de draman c'est dans les une bosse que ils sont en train de recruter pour faire un soulevement populaire ok voilà et ça c'est sur eux qui a eu cette idée et c'est sur eux qui a recruté quelques personnes et ces personnes là aussi ont commencé à recruter maintenant parce qu'il s'agit d'argent on les paye de l'argent ok voilà donc ils ont créé beaucoup de une bosse c'est dedans qu'ils sont en train de recruter les ivoirais ok voilà donc c'est ce que je voulais vous dire voilà donc maintenant ce que je vais dire c'est que vous les ivoiriens faites attention à vous faites beaucoup attention à vous parce que ce que vous êtes en train de provoquer là quand ça va commencer là j'espère que vous êtes dans le seigneur le vrai dieu qui s'appelle jésus celui là qui a été sur la cour de golgotha celui là que vous ne connaissez pas et vous pensez qu'il ya deux jésus alors qu'il ya un seul jésus celui là que vous ne connaissez pas sa parole et que vous avez vous venez à merder les gens c'est de lui que je parle j'espère que vous le vous allez me chercher et vous allez me trouver dans la vérité car dieu te dit que je suis un dieu de vérité et esprit ok donc chercher le seigneur dans la vérité ok quand c'est dieu la côte d'ivoire appartient à dieu si la côte d'ivoire veut doit être libérée je sais pas libérée de quoi c'est dieu celui qui a le dernier mois ok donc ce que vous êtes en train de faire dans une bosse là quand ça va péter là soyez rassuré que vous allez vous en sortir ok parce que je vous ai déjà dit tout ce que vous allez faire sur la côte d'ivoire je vais dénoncer ça parce que ça c'est pas la volonté de dieu moi je marche pas dans la volonté d'un rebelle qui s'appelle seront je marche pas dans la règle dans la dans la dans dans des choses comme on appelle ça dans le programme de satan ok la volonté de satan je marche pas dedans je dénonce ça car le seigneur te dit que tout ce que j'étais dit dans le dans dans en secret vient mettre ça au grand public vient dénoncer ça ok donc vous êtes en train de faire l'oeuvre de satan sur votre propre pays pour faire ce un surlèvement populaire sur la côte d'ivoire là soyez sûr que ce surlèvement là va marcher parce que si ça ne marche pas le massacre qui va venir sur vous là vous allez apprécier ça vous allez dire yes ok voilà donc donner plutôt votre vie à vieux au lieu de suivre un rebelle comme sourd au lieu de suivre un menteur comme 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 babo tout ce que babo a fait là ça ne ça ne vous réveille pas la conscience ça ne vous réveille pas la conscience babo ne se bat pas pour venir au pouvoir pour lui même c'est la chose qui est derrière lui la qui va être première dame ok sinon babo ils sont babo a fait un discours il a dit que il a déjà tout donné dans sa vie il n'a plus rien à prouver alors c'est quelqu'un comme ça que vous allez sur ok il n'y a pas de problème suivez le mais rassurez vous aussi que ce que vous êtes en train de préparer vous allez prendre le dessus parce que si vous n'êtes pas sûr que vous allez prendre le dessus là ça sera pas bon pour vous je préfère vous prévenir même temps ok parce que vous êtes dans l'oeuvre de satan et tant que vous allez amener l'oeuvre de satan sur la côte d'ivoire moi je vais te dénoncer c'est ça que je vous ai dit je dis je suis avec souvent je suis avec le rebelle le criminel le diadiste de la côte d'ivoire je suis avec lui tout ce qu'il va faire dans le noir quand le seigneur va me dire là je vais te dénoncer et celui qui veut m'écouter va m'écouter celui qui veut me comprendre va me comprendre celui qui veut croire va croire je m'en fous ok je dis ce qui est vrai seront en train de recruter des ivoiriens dans les une bosse ok il a payé de l'argent d'autres personnes qui ont commencé à recruter les ivoiriens on l'a dit créer les une bosse parce que c'est là bas que ça va se passer ok donc monsieur draman ou atras va voir les gens de téléphone ok voilà vous allez rentrer dans tous les une bosse des ivoirais pour les deux connectés ok voilà donc c'est ce que je vais à vous dire donc je vais vous laisser ok je vais vous laisser et plus tchème là je vous ai toujours dit sa place pour gouverner un pays là c'est au sénégal arrêtez de nous a merdé tchème sa place de gouverner un pays là c'est au sénégal et puis après je vais dire quelque chose parce que j'ai attendu cette annonce là chez mais cela dit plusieurs fois en disant que non noto en celui avec qui on doit partir aux élections c'est monsieur tchème c'est monsieur chose comment il s'appelle bien pour monsieur bien j'ai pas de problème parce que monsieur bien ça fait des années qu'il est dans pdc ok et il donne des emplois aux ivoiriens donc lui j'ai pas de problème avec mais monsieur tchème là ne sera pas votre votre candidat votre alverser non vous n'allez pas partir aux élections avec monsieur tchème je préfère vous prévenir en même temps si jamais vous partez aux élections avec monsieur tchème vous allez avoir une surprise que vous n'allez jamais digérer ça c'est moi je vais pas vous dire c'est quoi la surprise parce que vous voulez jouer avec dieu faites attention parce que c'est comme ça que babo a joué avec dieu aujourd'hui se retrouve avec ce rôle criminel le celui qui l'a délogé celui qui l'a humilié celui qui l'a qu'il a rendu ridicule sur la terre aujourd'hui il avec lui ok voilà donc si vous voulez avoir la même la même chicote peu babo là mettez tchème dans vos essais vous allez voir ce qui va se passer non c'est tout ce que j'ai à vous donc je vous dis merci et partager la vidéo ok voilà bien avaçant je vais chanter ma petite chanson je l'a mis sur ce truc je vais chanter rapidement et puis on va se quitter j'espère que j'ai encore un peu de temps j'espère que j'espère que j'espère que j'ai encore une fois Alléluia, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Tu es élevé, mon Seigneur, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, Jésus, tu es élevé. Alléluia, oh, alléluia, 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 alléluia. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia, mon Seigneur, alléluia. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es élevé, mon Seigneur, tu es élevé. Tu es élevé. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé. Tu es élevé. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé. Tu es élevé. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé. Tu es élevé, Jésus. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé, Jésus. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé, Jésus. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es élevé, Jésus. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es élevé, oh, alléluia. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu es élevé, Jésus. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es élevé, oh, alléluia. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu est élevé, Rabiot, Dieu est élevé, Dieu est élevé, Dieu est élevé, oui, Alléluia, 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 Alléluia. Dieu est élevé, mon sauveur, Dieu est élevé, Dieu est élevé, Jésus, Dieu est élevé, Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia. Donc, notre Seigneur, il est élevé, Jésus est élevé, donc on dit Alléluia, Alléluia, que notre Seigneur soit élevé, notre roi soit élevé, notre sauveur soit élevé, notre Jésus soit élevé, notre prince soit élevé, notre vie soit élevée. Oh Seigneur Jésus, celui qui nous a enlevé de la mort à la vie, soit élevé, que ton nom soit béni, mon Père. Ok, voilà, donc c'est de ça que je voulais parler. Ok, voilà, donc partagez la vidéo, ok, partagez-la, et puis on est à bientôt, ok, voilà. Donc, je ne veux plus beaucoup de vidéos en ce moment parce que je n'ai pas trop le temps, ok, je n'ai pas trop le temps. Puis, il n'y a pas, il n'y a rien à dire, ok, mais si le Seigneur me parle, je vais sortir, ok. Là, pour le moment, le Seigneur m'a dit que tous les Ivoiriens, ils sont en train de se faire recruter dans les Inbosses, ok. Donc, vous qui êtes au pouvoir, allez-y voir les gens de téléphone et rentrez dans les Inbosses et déconnectez-les, ok. Non, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Donc, on est à bientôt, ok, partagez-vous, bien, et puis on est à vous.